Vous êtes sur RTL. RTL matin. Jérôme Florin. RTL, il est 7h45. Bonjour Bruno Lina. Bonjour. Professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre du conseil scientifique. Conseil dissous depuis hier soir minuit. Depuis le début de la pandémie, il conseillait le gouvernement sur les mesures à prendre. C'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire qui était en vigueur depuis mars 2020. Ça veut dire quoi Bruno Lina ? Qu'on entre enfin officiellement dans une nouvelle phase où le Covid devient une maladie comme une autre, j'allais dire banale ? Je ne sais pas si on peut dire que le Covid va devenir une maladie banale parce que je pense que le temps législatif, le temps politique et le temps de l'épidémie, on a bien vu que ce n'était pas tout à fait la même chose. Ce que l'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, de façon conjointe, il y a effectivement la fin du conseil scientifique et puis la décroissance assez importante de la circulation du virus Omicron BA5 avec une vague épidémique qui est en train de se terminer en quelque sorte. C'est cette vague qu'on avait connue au début de l'été, la septième vague. Là, on est sur des taux d'incidence qui vont passer en dessous de 500, donc ça fait encore beaucoup de personnes infectées. Il y a quand même 20 000 personnes encore dans les hôpitaux à cause du Covid. Mais il y a une décroissance assez rapide qui est liée à la saison, qui est liée au phénomène d'hyper-immunité. Il y a une grosse épidémie, ça immunise beaucoup de monde et l'épidémie baisse. Mais le Covid n'est pas terminé. On l'a dit, on le répète de nouveau, on s'expose quand même à ce qu'il y a encore de façon régulière des vagues épidémiques. On s'attend, c'est en tout cas la prévision la plus probable, qu'il y ait une vague épidémique qui survienne à l'automne. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Exactement. La vraie question est de savoir, est-ce qu'on va rester avec des circulations épidémiques qui vont s'échelonner tous les 4 à 6 mois ou est-ce qu'on va espacer ces vagues ? Voilà, c'est la vraie question. Et à partir du moment où les vagues seront espacées parce qu'elles deviendront saisonnières, eh bien, effectivement, ce sera, comme vous le disiez, un virus qui rentrera dans la banalité des virus hivernaux, en sachant que malgré tout, il a un impact en termes de nombre de cas et de formes sévères qui est plus important que tous les autres virus respiratoires associés. Ou alors, est-ce qu'on est encore avec un rythme un peu plus soutenu ? Est-ce qu'il signifie qu'en fait, le potentiel évolutif de ce virus, les variants Omicron, les autres variants qui émergent, eh bien, n'est pas complètement terminé et que donc, on n'a pas encore de phénomène de stabilisation ? Et ça, aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire ce qui va se passer. Mais il faut encore les compter, ces vagues, Bruno Lina, on disait la 7e, peut-être la 8e à l'automne. Est-ce qu'il faut arrêter de les compter et dire que ça fait partie du cycle habituel des maladies ? Oui, enfin bon, je dirais, compter les vagues ou ne pas compter les vagues, ça ne change rien par rapport au fait qu'il y a une épidémie où il n'y en a pas. Après, c'est juste en termes d'image, est-ce qu'effectivement, il faut qu'on continue à dire qu'on va être à la 10e vague, la 11e vague ? À un moment donné, de toute façon, il faudra bien arrêter de les compter. Et je pense que l'arrêt de, justement, ce comptage viendra avec la saisonnalité. À partir du moment où on sera plus surpris par ces vagues épidémiques, mais qu'on les anticipera mieux, parce qu'on sait que, du fait du calendrier, en septembre, en octobre, en novembre, là aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à anticiper, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait une vague de SARS-CoV-2 et elle arrive comme prévu, un petit peu comme on a pour les autres virus aspiratoires, là, on cessera de les compter. À partir du moment où on a, en revanche, par contre, toujours le sentiment que ces vagues se succèdent les unes après les autres, c'est en quelque sorte les secousses sismiques qui se répètent, eh bien, on les comptera. Mais bon, de nouveau, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que, un, ce virus, il est avec nous, il va rester. Deux, le rythme de ces vagues épidémiques, aujourd'hui, est très incertain. On ne sait pas, on n'est pas capable de dire si on va basculer sur quelque chose de saisonnier à court terme ou si ça prendra encore peut-être un an. Et la troisième chose, c'est que tout ceci est lié aussi au fait que l'immunité que l'on acquiert, aussi bien par la vaccination que par l'infection, est une immunité de courte durée encore et que quand on a une immunité relativement courte qui se développe avec en même temps un virus qui continue à évoluer, eh bien, on s'expose à ce qu'il y ait un échappement immunitaire et donc la reprise d'une épidémie. Justement sur l'immunité, est-ce qu'il faut élargir dès maintenant la quatrième dose de vaccination à tous les moins de 60 ans ? Parce que la plupart ont eu leur dose, leur dernière dose en décembre ou en janvier. Si l'immunité est de six mois, comme on dit, il y a urgence là. Mais oui, on l'a répété et on le dit encore. C'est-à-dire que la vague BA5, celle qui est en cours actuellement, elle nous a montré deux choses. C'est que les personnes les plus fragiles, qui sont en gros les plus de 80 ans et les plus de 60 ans avec des facteurs de comorbidité cardiaque, respiratoire, métabolique, immunitaire, etc., eh bien, ce sont des personnes qui risquent de faire des formes graves s'ils n'ont pas un niveau d'immunisation qui est proche d'une vaccination récente ou d'une infection récente. Là, vous parlez des personnes les plus fragiles et je vous parle de l'ensemble de la population, la quatrième dose. Non, mais c'est bien pour ça. Je vous dis, ces personnes-là, c'est sûr qu'il faut le faire. Sur la population générale, il n'y a pas d'urgence à vacciner tout le monde. parce qu'on voit bien que lorsqu'on n'en est pas dans ces groupes à risque, eh bien, finalement, le risque de faire des formes graves est extrêmement faible et il exerce qu'on ne va pas courir derrière une vaccination en permanence. On va essayer de vivre avec le virus. Les plus fragiles devront être vaccinés. S'il y a une grosse phase épidémique et qu'il faut avoir un effort collectif d'immunité pour freiner la vague, eh bien, peut-être qu'effectivement, il faudra faire aussi un effort vaccinal. Mais c'est l'idée que sous-jacente est de dire, va-t-il de nouveau y avoir une obligation vaccinale ? La réponse est non. C'est une évidence. Et vous dites, ce n'est pas nécessaire. Non, mais en revanche, ce qui est nécessaire, c'est que toutes les personnes qui sont au contact des fragiles, eux, soient vaccinées. Et ça, c'est important. Et ça vaut, bien évidemment, pour les soignants. Et c'est pour ça que la vaccination des soignants est toujours maintenue et toujours obligatoire et importante. Mais ça vaut aussi pour l'entourage des plus fragiles. Bruno Lina, on a quand même affaire à un virus très mystérieux. Le cas de Joe Biden soulève de nombreuses questions. Il a eu le Covid le 21 juillet dernier. Puis, il a été testé négatif plusieurs fois avant d'être retesté positif ce week-end. On a du mal à comprendre. Il a été vacciné quatre fois, Joe Biden ? Oui. Donc, négatif plusieurs jours et repositif. Alors, je ne connais pas le dossier médical de Joe Biden. Curieusement, on ne me l'a pas envoyé. Le fait est qu'il peut y avoir deux choses. La première chose, c'est qu'on sait que chez certaines personnes, l'excletion virale peut osciller. On a eu, et ça c'est une expérience qu'on a acquise dans le passé, une personne qui est infectée, qui négative son test PCR. Mais ce test PCR se repositive avec une détection à faible niveau. Ça veut dire qu'en fait, en fonction de la qualité du prélèvement fait, en fonction éventuellement d'autres phénomènes, on peut avoir un petit rebond, mais marginal. On est dans la même infection. C'est simplement que le système de détection du virus, à un moment donné, ne le trouve pas alors qu'il était encore là. Et on le retrouve avec un prélèvement d'après. Donc là, sur un test négatif du 21 juillet, et quelqu'un qui reste positif après la fin du mois de juillet, je ne suis pas étonné plus que ça. Il y a eu de nombreuses personnes qui n'étaient pas Joe Biden, qui ont fait exactement la même chose. D'accord, donc ce n'est pas si rare que cela. Qu'est-ce qu'on sait du nouveau sous-variant de Micron, le BA275, venu d'Inde ? On a une poignée de cas qui ont été identifiés en France. Est-ce qu'il est plus dangereux ? Est-ce qu'il est inquiétant ? Non. Alors, dans la dynamique évolutive des virus, c'était un petit peu ce que je vous expliquais. On a donc encore une ressource évolutive importante. Et l'épidémie qu'on a eue était avec un BA5. BA5 est un virus qui est, je dirais, dans la lignée évolutive des virus, au-delà du BA275. Le BA275, il a émergé en Inde, comme vous l'avez dit, sur la racine de Omicron BA2. Et lorsque l'on compare ces deux virus, et c'est un des papiers, plusieurs articles scientifiques l'ont fait, on voit qu'en fait, ce virus BA275 présente des différences par rapport au BA2, mais en présente moins que le BA5. Et l'échappement immunitaire de BA5 est plus important, et le virus a un potentiel de transmission plus élevé que le BA275. Donc, a priori, ce virus-là, de nouveau, je suis prudent, a priori, ce virus-là ne devrait pas avoir d'impact. Bruno Lina, essayons de tirer des conclusions de ce qu'on vient de vivre de ces deux ans de pandémie. Est-ce que le Covid nous a fait entrer dans un monde nouveau, placé sous la menace de virus divers et variés ? Est-ce que ce virus nous a servi, en quelque sorte, de galop d'entraînement à un danger plus grave demain ? Alors, c'est en fait une question de fond que le Conseil scientifique s'est posée. Et c'est une réflexion qui a eu lieu en plusieurs temps. La question que vous posez, c'est est-ce que finalement, il faut qu'on ait une vision un tout petit peu plus large de ce qu'est l'émergence d'un virus ou d'un pathogène, d'une manière générale, de bien comprendre les mécanismes qui conduisent à ça, et essayer de développer un système qui permettrait à la fois de l'anticiper, de le maîtriser à la source, et de réduire le risque. Et ça, ça s'appelle la santé globale, ça s'appelle le One Health. Et comme je vous le disais, en mars, le Conseil scientifique a produit un document, une fiche d'information, une note, sur le One Health. Et le futur comité de sciences et d'alerte a vraiment une orientation sur cet objet-là, qui est de dire comment est-ce qu'on peut anticiper, par une approche très multidisciplinaire et très multisectorielle, c'est-à-dire incluant des écologues, incluant des vétérinaires, des médecins, des sciences humaines et sociales, comprendre quels sont les mécanismes qui, aujourd'hui, permettent à ces virus de sortir de la faune sauvage, parce que c'est clairement ça. Qu'est-ce qui fait que les conditions au niveau écologique favorisent cette émergence ? Aujourd'hui, on a les armes pour lutter contre un nouveau virus dangereux ? Dernière question. Alors, les armes, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont dans la prévention et dans la réponse. Et donc, on a potentiellement la possibilité de mettre en place des armes, mais aujourd'hui, sur l'émergence, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment bon pour empêcher un virus d'émerger, parce qu'on a besoin de systèmes de surveillance, parce qu'on a besoin, justement, de cette approche multisectorielle. Et c'est un enjeu très important pour le futur. Merci beaucoup Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et ancien membre de l'ancien conseil scientifique d'Issou, donc, depuis hier soir, minuit. Merci beaucoup. Merci. Merci.